Pour ce premier entraînement de la saison, le stade Rochelais a ouvert ce vendredi 29 juillet. Les portes de son stade Marcel de Flandre à ses supporters. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la fièvre jaune et noire a su répondre présente. Ils étaient environ 3000 dans les tribunes Portneuf à venir assister à l'entraînement des joueurs Rochelais. L'occasion de prendre la température auprès d'eux, histoire de voir un peu comment ils voient la saison prochaine. J'espère que cette année on va aller au bout. Au bout du championnat de France ? Exactement. Pour moi c'est l'objectif, c'est le champion. J'espère qu'ils vont aller jusqu'en finale du bonus, j'espère. Et puis faire une bonne coupe d'Europe surtout. Et puis peut-être, pourquoi pas aller jusqu'en finale ? Ils l'ont gagné, comme l'année dernière. C'était superbe. C'était vraiment impressionnant. Quand on a été au stade, comme à Marseille là-bas, c'était impressionnant le stade. Et puis voir tous ces joueurs, puis gagner contre l'Irlande. C'était l'équipe, c'était vraiment superbe. Ce sera une saison, une très très bonne saison. Vu que les recrues ont l'air très alléchantes pour nous. Donc maintenant je pense que ça sera l'année du bouclier. Au moins gagner le top 14, ce serait bien. C'est ce qui manque en fait au stade Rochelet, de gagner le top 14. Parce que la coupe d'Europe c'est bien, mais le top 14, ce serait fabuleux. Parce que le top 14, c'est un des plus grands championnats de rugby. Donc le gagner, ce serait fantastique. Objectif top 14 donc, et bouclier de Brennus pour les Rochelets. Après avoir décroché la première étoile européenne du club. Et la Rochelle a recruté en conséquence, mais qu'en pensent ses supporters ? Je pense que le recrutement est sensationnel. Je connais bien ces joueurs qui viennent à la Rochelle au stade cette année. Je pense que ça va être le top. Je pense que c'est du très lourd quand même. Avec Teddy Thomas, avec Baeva, avec Steny, Dylan. Je crois que ça va être un bon recrutement quand même. On espère. Puis Acheteu et tout ça, ça va être superbe. Je dirais Thomas, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'apporter quelque chose en tant que, comme c'est un joueur très véloce, je pense qu'il va apporter ce qu'il nous manquait peut-être dans la finition au moment des matchs les plus importants. C'est un super recrutement, parce que je crois que c'est le meilleur recrutement de l'année au niveau du top 14. Je pense qu'on va avoir des bons joueurs. J'espère qu'on fera la même saison que l'année dernière. Peut-être un doublé. Et pourquoi pas gagner le top 14, ce serait bien. Un recrutement qui satisfait le public rochelais, qui leur donne beaucoup d'espoir. Teddy Thomas fait déjà partie des chouchous des supporters. Mais un autre joueur arrivé cet été noue un grand espoir, notamment sur le jeu au pied face aux perches. Décrié l'an passé, les supporters maritimes semblent avoir trouvé leur nouveau buteur. Antoine Astoy, je le connais aussi bien. Apo, il a fait des saisons magnifiques. Je pense que chez nous, il va rééditer ses exploits. Il n'y a pas de souci pour moi. On ne va pas dire Issa West, c'était pas... C'est dommage, on ne va pas le critiquer. Non, non, non. Mais je pense qu'avec Astoy, l'année prochaine, je pense que ça va être très, très bien. C'est-à-dire, je pense qu'il va être au moins à 90% au moins. Voilà, donc c'est très bien. On espère que ce sera un bon buteur. Et puis, on va être tous derrière eux. Toute la saison, on va être derrière eux. Non, non, ça va être très, très bien. Je pense que si Astoy se maintient à son niveau, ça devrait aller de ce côté-là aussi. Donc, tous les voyants sont au vert pour qu'on fasse une grosse saison. Une trentaine de joueurs étaient présents pour cette reprise. Parmi les absences notables, Winnie Atonio, Antoine Astoy ou encore Pierre Bourgarit manquaient à l'appel. Les joueurs sont ensuite allés à la rencontre de leurs supporters. A noter que tous les vendredis désormais, les entraînements seront ouverts au public. Sous-titrage Société Radio-Canada